Nous sommes le 7 avril 1963 sur la 61e édition de Paris-Roubaix, 266 km au programme et la décision qui va d'abord se faire dans la montée de Kaouin, un nouveau secteur ajouté sur le parcours. Avec notamment tous les favoris, Rick Van Looij, double tenant du titre, Jan Jansen, vainqueur du Grand Prix de Zurich 62, Peter Post, Emile Dahems, Tom Simpson, lauréat du Ronde 61, Rolf Rolf Foll, l'allemand deuxième de Milan sans rémo, Armand de Smet, 8e en 61. Par la suite, on va voir l'offensive de deux coureurs, Noël Foré repris à quelques kilomètres de l'arrivée et de Rolf Wolf Hall, l'allemand repris aux portes du Vélodrome de Roubaix. Et on va assister donc à un sprint et c'est l'équipier de Tom Simpson chez Peugeot BP, Emile Dahems, 8e du Ronde une semaine auparavant, qui s'impose et qui décroche son 3e monument en carrière après le Tour de Lombardie 1960 et Milan-San Remo 1962. Il devance Rick Van Looij, Jan Jansen, Marcel Janssens et Armand de Smet, 6e place pour Raymond Poulidor.